Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire de nouvelles vidéos pour vous présenter en fait des livres sur un thème commun. Donc ça pourrait être de tout, des livres, des albums, des livres pour enfants, des livres pour plus grands, ados, adultes, enfin bref tout, mais qui seront tous sur un même thème. Donc pour commencer j'ai décidé de vous présenter le thème des premières lectures. Pourquoi j'ai choisi ce thème ? Tout simplement parce que nous sommes en octobre et je me suis dit que sûrement des parents seraient curieux, peut-être cherchent des livres à mettre entre les mains de leurs apprentis lecteurs. Donc j'ai réuni quelques livres que je vais vous présenter. Avant tout, sinon je vais oublier par la suite, si jamais vous avez d'autres idées, d'autres envies que je vous fasse des vidéos sur d'autres thèmes, n'hésitez vraiment pas à balancer toutes vos idées. Et après je ferai selon ce que je peux, mais je serai en tout cas ravie d'étudier tout ça et de voir ce que je peux faire. Et en plus ça me donnera des idées. Donc nous allons commencer tout de suite cette vidéo sur le thème des premières lectures. Donc je vais vous présenter d'abord des livres des éditions Usborne. Donc pour ceux qui connaissent peut-être Usborne font la collection La Malolibre. C'est une collection en fait qui regroupe il me semble trois niveaux de lecture. Donc pour les tout jeunes lecteurs, pour ceux qui lisent un petit peu mieux et enfin pour les lecteurs qui lisent seuls. Donc j'ai un livre du premier niveau, ça s'appelle Les Trois Souhaits. Et comme vous pouvez voir, c'est écrit très gros. Il y a à peine une phrase par page. C'est très illustré, c'est vraiment très très simple à lire. Le vocabulaire est super, facile. Et en plus, il y a des petits jeux à la fin. Donc ça permet en plus de savoir si l'enfant a compris ce qu'il a lu. Parce que bon, c'est bien beau de lire, mais il faut aussi comprendre. Donc vraiment pour ceux qui commencent à lire, donc fin de maternelle, je pense, début CEP, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment le niveau 1, il est fait pour ses enfants. En plus l'histoire elle est chouette. Oui, la Malolive d'ailleurs, ça regroupe des contes soit classiques, soit des histoires écrites il y a quelques temps déjà. Et c'est vraiment bien. Parce que même pour les adultes, ça leur permet de redécouvrir des contes oubliés. Avant que je poursuive, je vous mettrai tous les liens des livres déjà chroniqués sur mon blog en bas de cette vidéo. Ensuite, il y a le niveau 2. Donc je vous présente trois livres. Il y a le dragon réticent, Baba Yaga la sorcière et enfin Poucette. Donc le niveau 2, il est un petit peu plus... Un peu plus à lire. Mais ça reste quand même correct, je veux dire, pour des enfants qui sont au CEP, dans l'année du CEP, je pense qu'ils peuvent en lire ça facilement. Voilà, donc c'est un peu plus dense, mais ça reste tout de même facile à lire. Donc cela, pour les lecteurs du CEP. Donc voilà, je ne passe pas au niveau 3, tout simplement, parce qu'après, on passe vraiment pour des enfants de CM1, CM2. Donc ça va la peine. Là, on se concentre vraiment sur les lecteurs du CEP. Ensuite, toujours chez Usborne, il y a la collection Les Comptes de la Ferme. Donc c'est un livre qui retrouve des histoires. Donc ici, on a Bouclette avec le train et La Chèvre, le Grognon. Et je vous en présente un deuxième, Les Comptes de la Ferme, donc Le Milamouton et Petit Cochon, c'est perdu. Donc au niveau de l'histoire, ça parle de la ferme, de la nature, des animaux, c'est très sympa. Ensuite, les livres, donc, qui sont faits de telle manière, on peut les montrer. En haut, il y a des phrases très, très simples, très courtes, que les enfants pourront lire. En bas, c'est un peu plus détaillé, c'est pour les parents. Donc ça permet une lecture à deux. Et c'est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment très simple. Là, vraiment, les enfants avec une phrase, ils ont le résumé de la grande phrase. Donc là, la limite, quand ils commencent à lire, et même là, ils pourront lire un peu plus tard. Donc ça, c'est vraiment une chouette collection. Voilà, en plus, en un livre, on a deux histoires. Donc voilà, ça, c'est pour la collection, pour les éditions Redborn. Je vais vous présenter un tout petit livre que j'ai de chez Atier Jeunesse. Donc c'est aussi une collection. Moi, j'ai un exemplaire, ça s'appelle Monsieur Nunu d'enfer. C'est dans la collection Ratus Poche. Et voilà. Donc là aussi, c'est assez courant à lire. Sur chaque page, il y a un dessin et un petit texte. Et il y a aussi, en fait, sur chaque dessin, il y a un peu plus d'un jour. Donc c'est assez sympa. Ça rythme la lecture et ça permet aussi aux enfants, aux parents, de voir si les enfants comprennent plaisir ce qu'ils disent. Donc voilà, ça, c'est des 6-7 ans. Et c'est rigolo comme tout, ça peut être. Ensuite, je passe chez Nathan. Chez Nathan, il y a beaucoup de choses. Et après, par contre, je m'arrête là. Donc d'abord, il y a Yafi Raconte. Donc là, c'est Safari en folie. C'est pas cher du tout. Les autres tweets, je ne les avais pas soulignés. Mais là, je vais le voir 3,95. Donc voilà, c'est un petit livre pas cher. C'est pareil. Il y a un petit texte. Beaucoup d'illustrations. C'est rigolo. Et toujours des jeux à la fin. Alors des jeux à la fois du boulot et à la fois qui permettent toujours de voir, tester la compréhension des enfants. Mais aussi des jeux pour s'amuser, pour découvrir le vocabulaire. Et aussi un petit lexique des moubibsies. Donc voilà. Les livres-là, en fait, ils sont très sympas. Gafi, il faudra faire attention par contre, si vous penchez sur Gafi, c'est qu'il y a certains qui sont du niveau 1, d'autres du niveau 2, d'autres du niveau 3, il y a un peu plus. 1 et 2, c'est sûr. Donc bien regarder derrière. Ici, vous allez à chaque fois pour vous aider. Je commence à lire. Je lis. Et je lis tout seul. Donc pour les déboulétaires, c'est ici. Et enfin, donc toujours chez Nathan. Donc là, il y a plusieurs séries qui sont très très chouettes pour les enfants. Donc là, ce n'est pas une série, mais c'est juste une auteure et une illustratrice que j'aime beaucoup. C'est Agnès de l'estrade et Sylvie de Bessart. Donc, elles ont écrit « Tu es trop grand, Georges », qui est vraiment très très chouette. Et « J'ai trop mangé ». Celui-là, je n'ai pas encore lu, mais je pense que je vais aimer parce que c'est très drôle, c'est aussi mignon. Donc, pour vous présenter, je vais montrer Georges. C'est aussi vraiment beaucoup illustré. C'est écrit gros. Le texte n'est pas très très bon. Enfin, c'est parfait pour les petits lecteurs. Donc, vraiment, en tout cas, le « Tu es trop grand », Georges, je vous recommande vraiment les très très bons. Ensuite, il y a une autre collection, enfin, une autre série très très sympa. Ça s'appelle « Les animaux de loup ». Donc, voilà. J'ai plusieurs tomes là, comme vous le voyez. Donc, ça, c'est tous les tomes déjà parus, il me semble. C'est vraiment sympa. Ça plaira sûrement plus aux petites filles. Pareil, toute cette collection est construite de la même manière. Un texte, des illustrations. C'est très simple. Et donc, là, c'est pour voir davantage des petites filles qui aiment les animaux. Et en plus, Lou, elle a le pouvoir de parler aux animaux. Ensuite, il y a la série « Que la vie est belle ». Donc, voilà. Il y a deux tomes sortis. C'est sympa aussi. C'est rigolo. C'est à chaque fois des animaux de la savane qui sont projetés dans des pays, il me semble, si je me souviens bien, dans des univers qui ne la connaissent pas. Donc, c'est rigolo. C'est bien aussi. Il y a aussi, beaucoup plus pour les petits garçons, « L'apprenti chevalier ». Deux tomes aussi paru. Pareil, c'est rigolo. C'est un petit garçon qui n'était pas du tout destiné à devenir chevalier et qui va le devenir. Donc, c'est rigolo. Et les derniers, je ne les ai pas encore vus. On ne peut pas vous dire de quoi ça parlait, si c'est bien ou pas. Mais a priori, tous les livres de cette production sont plutôt sympas. Donc, c'est « Kikekoa » et « Ornica ». Donc, il y a aussi deux tomes. Voilà. Donc, la production-là, elle est vraiment très bien parce que vous avez beaucoup de choix. Là, je vais vous présenter quelques séries, mais il n'y en a plus que ça. Il faudra faire attention, donc, à la couleur bleue. La couleur bleue, c'est pour les premières lectures. Après, il y a le niveau rouge, c'est pour les premiers romans. Donc, c'est déjà les lecteurs avec le tout. Donc, voilà. Je vais refermer cette vidéo qui avait pour thème les premières lectures. J'espère que ça vous aura aidé. Ça vous aura donné des idées pour vos enfants, pour vos niveaux, vos nièces. Et comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à revenir vers moi. Me laisser des commentaires en me disant si vous avez des idées de thème pour d'autres vidéos à thème. Voilà. Je vous laisse et à très bientôt.